Bonjour Bernard, merci d'être venu. Donc déjà je me présente, Marc-Olivier Lagalic, donc actuellement je suis webmaster de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et aussi référent accessibilité numérique. Voilà, on s'est aimé presque actuellement à la DSIUN. Et donc ce que je te propose c'est de commencer par te présenter. Voilà, ça fait effectivement maintenant 30 et des brouettes d'années qu'on se connaît et donc c'est vrai que c'est qu'on travaille ensemble et tout ça. Mais donc peux-tu, voilà. Alors je m'appelle Bernard Arras, je suis professeur des universités, professeur émérite depuis peu de temps. Et comme mon nom l'indique, je viens du nord de la France, de la ville d'Arras. Ma famille est originaire de cette région. Et c'était une famille très politique, très orientée, très syndicaliste. Mon grand-père était un des fondateurs du syndicat de la CFTC, puis mes oncles de la CFDT, mon père aussi d'ailleurs. Donc c'est une famille qui est très engagée politiquement du côté des syndicats, ce qui veut dire qu'on était très politisé dans notre famille. Et moi j'avais une sorte de talent, je savais dessiner plutôt bien, etc. Mais j'étais passionné par la philosophie. Et donc j'avais un projet, c'était de quitter ma région, donc le nord de la France, pour venir étudier à Paris. Donc c'est comme ça que ça s'est passé. J'ai changé en classe de terminale, j'ai découvert la philosophie et j'ai été passionné par la philo. Donc j'ai quitté la branche scientifique pour, à regret d'ailleurs, mais je me sens toujours très scientifique, pour aller en philo. Et je suis venu à Paris 1 parce que c'était la seule possibilité pour moi, en arts plastiques, parce que c'était la seule possibilité pour moi de quitter, normalement je devais étudier à Lille, mais en philo, je n'avais pas envie d'être en philo à Lille. Et donc j'ai découvert qu'il y avait une nouvelle formation à Paris 1, en arts plastiques. Ça correspondait à quelques-uns de mes possibilités. Donc c'est comme ça que je suis venu là parce que du coup, je pouvais quitter mon académie, puisque ça ne se faisait pas encore à Lille, l'enseignement des arts plastiques. Donc c'est comme ça que je suis venu en arts plastiques étudier. C'était en 71, donc nous sommes en 2022, c'était donc il y a 51 ans, et j'ai fait toute ma carrière d'étudiants, puis de profs à Paris 1. Donc je suis vraiment, pendant 50 ans, je fais partie des murs, des meubles, des personnels très inscrits dans cette université. C'est vrai que tu es passé pratiquement par tous les postes qu'on peut avoir à l'université. On en parlera tout à l'heure, par que ce soit aussi bien directeur de master que de directeur de l'école lectorale, que directeur du laboratoire. Enfin bon, voilà. Oui, effectivement. C'est ce que tu as pas fait, c'est président. J'étais d'abord étudiant. Ça, c'était important pour moi, j'étais étudiant. Et j'ai suivi un parcours relativement classique, une licence, maîtrise à l'époque, ça s'appelait comme ça, DEA. Mais j'ai aussi passé les concours de l'éducation nationale, le CAPES, l'agrégation et puis finalement le doctorat en esthétique. Donc j'ai alterné entre art plastique et puis esthétique. En fait, ce qui m'a attiré dans cette formation à Paris, c'était Paris, ça c'est clair, Paris 1, il y avait un numéro 1, ça m'intéressait. La nouveauté de cette université en 70, 71, c'était le tout début. Donc il y avait un projet qui m'intéressait. Je l'ai déjà dit, j'étais un étudiant concerné, impliqué politiquement et donc ces choses m'attiraient. La formation en art plastique était en art plastique, esthétique et sciences de l'art. C'était le vrai nom. Moi, ce n'était pas tellement les arts plastiques qui m'intéressaient, c'était plutôt l'esthétique et les sciences de l'art. Parce que justement, j'avais quitté les sciences pour la philo et donc ce qui m'intéressait, c'était l'esthétique et les sciences. Et donc, il y a eu de très bons profs. C'était un enseignement très diversifié, avec donc de la philosophie de l'art, de l'histoire de l'art, mais aussi de la sociologie de l'art, de la psychologie de l'art, de la psychophysiologie de la perception visuelle, qui m'intéressait beaucoup. J'avais plus ou moins eu l'idée d'être biologiste. Et donc, c'était ça qui m'intéressait le plus. La partie plastique était assez pauvre dans cette UFR de création au départ. Ça s'appelait d'ailleurs pas une UFR, j'ai oublié le nom. Mais c'était la partie la plus pauvre, parce qu'il n'y avait pas d'atelier, il n'y avait pas de matériel. Les enseignants étaient moins réputés que les enseignants d'histoire de l'art ou d'esthétique. C'était dommage. Je dois dire que de ce côté-là, la formation est restée, à mon avis, y compris en 2022, relativement déséquilibrée, une partie théorique forte et une partie plastique un peu faible. Il est vrai aussi qu'à l'époque, moi, ce qui m'intéressait, c'était les images, fabriquer des images. Donc, c'était plutôt finalement le dessin, la peinture, mais aussi et surtout la photo et le cinéma. Il n'y avait pas encore de département de cinéma dans cette UFR. C'était balbutiant. On avait des cours de cinéma, mais en histoire de l'art, histoire du cinéma. Mais ce qui m'intéressait le plus, c'était effectivement toute cette dimension-là de la construction d'images. Et toute ma carrière a été orientée sur l'image, sur les images, je devrais dire. En fait, en passant les concours, je me suis fatalement retrouvé dans l'éducation nationale du second degré et je n'ai jamais vraiment enseigné les arts plastiques. J'ai tout de suite créé des formations en audiovisuel, en cinéma, pendant très longtemps. J'étais d'abord dans un lycée, un lycée technique où j'enseignais l'audiovisuel. Et puis ensuite, j'étais dans un collège expérimental où j'enseignais aussi la vidéo. C'était le début de la vidéo portable, en noir et blanc. Et on avait un petit banc de montage. Enfin, bon, c'était Sony. J'étais très intéressé par la technologie, par les technologies d'images. Ça, c'était vraiment mon créneau. Ce qui fait que ma thèse de doctorat elle-même était orientée sur la... C'était une thèse en esthétique, de l'audiovisuel chez les adolescents, de la production audiovisuelle. Ce n'était pas seulement la réception. Donc, j'étais très marqué par ce secteur technologique. Voilà. Ça, c'est pour ma formation. Mais très tôt, dès que j'étais en thèse, j'étais recruté à Paris 8 comme chargé de cours et à Paris 1 comme chargé de cours aussi, en communication. Voilà. On m'avait repéré comme étant plutôt de la com. Et donc, j'enseignais dans ce secteur de la communication, qui a marqué donc le reste de ma carrière aussi. Et j'étais très, très orienté vers les technologies. Ça, c'est vrai. Donc, dès l'apparition du Minitel, j'étais recruté comme enseignant à l'Institut international de télématiques. Donc, je donnais des cours de formation pour les tout nouveaux télématiciens, qui étaient en fait à l'origine de ce qui allait apparaître à partir de 84, le web, en fait. Donc, j'étais un des premiers de… Je me souviens qu'à Paris 1, j'ai été un des premiers à avoir un courrier électronique, par exemple. Mes collègues n'avaient pas de courrier électronique, ils ne savaient même pas ce que c'était. Alors que moi, j'avais toute une série de correspondances internationales. Et d'ailleurs, Paris 1 n'avait même pas d'équivalent de la DSI. On était basé à Montpellier. Ça passait par Montpellier. On communiquait par Minitel, alors que les autres pays, Canada, États-Unis, avec lesquels je travaillais, avaient déjà des modems. Nous, tout passait… Mais il est vrai qu'ils n'avaient pas le fabuleux Minitel. Eux, tout notre modem, c'était le Minitel. Après, j'ai été équipé d'un modem. Et c'est comme ça que je suis vraiment entré dans toute la branche Internet. Donc, je me suis spécialisé, vraiment. Je me suis spécialisé dans ce secteur-là. Mon premier recrutement… J'ai d'abord enseigné dans une école normale, où j'enseignais aussi l'audiovisuel. Et puis, j'ai été recruté à Paris 8. Donc, tout ça, en même temps, j'enseignais à Paris 1. J'étais chargé de cours à Paris 1. Et j'ai été recruté comme maître de conférences en esthétique de l'audiovisuel à Paris 8, dont j'ai dirigé le département information et communication, donc Infocom, pendant quelques années, pas très longues. Je suis vite revenu à Paris 1, où j'ai créé des formations. En fait, je crois que j'ai créé 6 ou 7 diplômes tout au long de ma carrière. Donc, des licences, un DEUG, déjà, en arts et communications, licence en conception et mise en œuvre de projets culturels, qui étaient pour moi déjà du design. Et puis, d'autres masters, un IUP même, un institut universitaire professionnalisant en métier des arts et de la culture, qui a plus ou moins été fondu dans des masters actuels. Et j'étais très, très orienté professionnel. C'est-à-dire que, bien que j'ai aussi tout un parcours, on va dire, théorique classique. J'étais très marqué par la dimension professionnelle. Il me semblait que l'université devait former des étudiants qui avaient un travail à la fin de leurs études et pas simplement des diplômes. Alors, il faut dire aussi que j'étais, tout au long de mon parcours, j'étais plutôt orienté science, psychophysiologie de la perception visuelle, avec François Molnar comme professeur, qui était un maître de recherche au CNRS. J'avais suivi aussi, avec une grande intensité, les cours de Louis Marin, qui était un historien de la sémiologie et de la sémiotique, un philosophe aussi. Et ça m'avait beaucoup marqué. On va dire que, comme théoricien, je suis sémioticien. Et si je suis devenu sémioticien, c'est grâce à ce professeur, à Louis Marin, qui a beaucoup marqué mon esprit, mes centres de recherche et, finalement, ma carrière. Et puis, il y avait, parmi d'autres, évidemment, Pierre Baquet, qui très vite a montré qu'il n'y avait pas que les arts plastiques, mais il y avait aussi les arts appliqués. À l'époque, on nommait pas encore design, mais c'était le design. Et moi, j'étais vraiment plus orienté par toutes ces dimensions techniques, technologiques, liées non pas à l'expression de soi artistique. Ça ne m'a jamais intéressé. Vraiment, je n'ai jamais très bien compris. Je comprends bien, je suis agrégé, donc je sais très bien, j'ai fait tout le parcours. Mais la dimension artistique ne m'a pas intéressé. L'idée de se mettre soi-même en valeur ne me concernait pas. J'aimais faire des choses pour les autres. Et donc, c'est ça qui m'intéressait, que ce soit en vidéo et par la suite en multimédia, mais aussi dans toutes mes recherches sur l'image. Ce qui m'intéressait, c'était les images faites pour communiquer, donc les médias, en fait. Donc, mon passage à Paris 8 en infocom, c'était un passage média. Quand je suis revenu, c'était les médias qui m'intéressaient. Voilà, ça, c'est pour... Donc la cémio, les médias, les technologies, c'est ce qui me caractérise, je pense, le plus. Et mes rencontres à l'université étaient orientées vers tout ça. Donc, j'étais un peu monsieur communication dans mon UFR. Et puis, étonnamment, lorsque le président Gégouzo a été élu président de l'université, il a fait appel à moi. Donc là, j'enchaîne vers le service de la communication. On ne se connaissait pas. Je connaissais Georges Haddad, qui était le président précédent. On s'était connu pour différentes raisons, échappent un peu. L'amitié était née entre nous. Et puis, voilà que c'est le président Gégouzo qui arrive en poste. Il fait appel à moi et il me dit, voilà, on a un petit service qui publie, une petite, un journal, une lettre de Paris 1, service Épicure, avec monsieur Bousses à sa tête. Mais je voudrais un vrai service de la communication. Il n'y en a pas les autres universités en ont. Je voudrais qu'on soit à la hauteur des grandes universités internationales. Qu'est-ce que vous en pensez ? J'ai dit, écoutez, je vais d'abord faire un audit parce que la communication à Paris 1, ça ne paraît pas vraiment très, très répandu. Donc, j'ai fait le tour des UFR, j'ai fait le tour des centres de recherche, j'ai fait le tour des services pour savoir où on en était en termes de communication. Et là, le bilan était assez... assez sévère. Il n'y avait rien, en fait. Il n'y avait que quelques UFR qui avaient lancé leurs propres petits logos, leurs couleurs, leurs petites communications. On communiquait mal, surtout avec des photocopies. Il n'y avait pas de rayonnement international de la communication. Il n'y avait donc pas d'identité visuelle. Ou une petite identité visuelle qui avait été faite avec mon ami, notre ami commun d'ailleurs, Guy Meyer, qui venait de l'école Estienne et que nous recrutions à l'époque, et qui était un spécialiste des identités visuelles. Donc voilà, ensemble, on avait fait ces premiers... C'était important pour moi, la création d'une identité visuelle pour Paris 1. À l'époque, on était dans quelque chose de ce genre-là. C'était Guy Meyer qui avait fait le premier logo. Qui avait fait la première identité visuelle, oui, tout à fait. Donc on était... Je ne sais pas si on le voit à l'écran, mais c'était comme ça. Et la couleur était violette. C'était... Moi, je connais toute l'histoire des couleurs dans les choix de Paris 1. Le violet, c'était, disons, dans la famille de Georges Haddad que ça s'était décidé. C'était pas un bon choix parce que le violet n'est pas une couleur... C'est une couleur académique, mais c'est la couleur du rectorat. Donc c'était pas juste qu'une université adopte cette couleur. Ensuite, on a vraiment travaillé sur ça. Voilà, par exemple, une des propositions qui avaient été faites pendant un temps. Paris 1 et Paris 2. Alors, effectivement, il y avait le bleu et le rouge. Et le rouge, on a découvert qu'on ne pouvait pas l'utiliser parce que Paris 2, c'était installé sur le rouge. Mais à l'époque, par exemple, les juristes de Paris 1 communiquaient en rouge. Tout ça pour quelques instants sur les logos. Et puis finalement, on s'est stabilisé sur ce bleu Europe qui a été longtemps le logo de Paris 1, avec d'un côté la Sorbonne, enfin le Panthéon, et de l'autre côté le chapelle de la Sorbonne. Tout à fait. Il y a même eu pendant un temps un projet qui était une sorte de mélange entre le dôme de la chapelle de la Sorbonne et puis les colonnes du Panthéon. C'est étonnant parce que ça n'a pas été retenu, y compris la couleur dorée, alors que c'est bien plus tard devenu le logo de Paris 1. Mais à l'époque, voilà, on avait des tests auprès des différents personnels, des publics, etc. Et ça n'avait pas été, c'est pas ça qui avait été le plus marquant. Et donc, il a été retenu. Et donc, l'idée de faire de Paris 1 une marque, c'était un vrai projet partagé avec le président Gégouzo. On n'était pas encore dans la fusion des universités, etc. Et donc, cette idée d'avoir une vraie identité visuelle, de fondre toutes les identités visuelles des UFR qui communiquaient chacune de leur côté. C'était même assez sévère à cette époque parce que je me souviens que certains étaient récalcitrants. Je crois que c'est, je vais les dénoncer là, mais nos collègues de gestion communiquaient en vert. Je pense que c'est la, une des robes, une des couleurs des robes académiques. Et alors que le président, avec mon conseil, avait décidé qu'on communiquerait que, aux couleurs de Paris 1, nos collègues de gestion avaient sorti leurs plaquettes en vert, etc. Le président Gégouzo, qui était un président très, très fort, c'était un spécialiste du droit d'urbanisme, c'était quelqu'un de très, de très volontaire et très puissant. Oui, je peux dire ça, vraiment. Il a tapé du poing sur la table et on a envoyé toute la communication des collègues des UFR qui ne communiquaient pas avec la nouvelle identité de Paris 1 au pilon. Ça a été très marquant dans l'UFR parce que c'était beaucoup d'argent qui partait comme ça. Mais c'était aussi une vraie volonté de créer un service, de créer une identité et de développer toute une série de matériel. Donc un petit service de communication a été effectivement créé avec du personnel, pas beaucoup, un vrai budget pour le coup. Normalement, dans mes missions, il y avait aussi les publications de la Sorbonne. Mais là, j'ai dit non, j'ai déclaré forfait, ça me paraissait vraiment impossible à gérer. C'était un tout petit bureau, c'était vraiment complètement sous l'emprise des historiens. Je les dénonce un peu là, c'est d'ailleurs toujours le cas. Mais il y avait vraiment, les historiens étaient très puissants aux publications de la Sorbonne. Donc ça, j'ai dit on fera plus tard. Effectivement, on l'a fait, mais sous la présidence de Kaplan, donc de Michel Kaplan. En fait, je suis resté donc à la communication pendant neuf années, pendant deux mandats de président. Et avec France Nodin, qui était la chef de service, on a développé vraiment un vrai service. On a lancé une opération, parce que Paris 1 n'avait pas de site web. Ce n'était pas non plus totalement étranger à la vie universitaire. Mais d'autres universités, notamment étrangères, américaines, canadiennes, avaient déjà des sites web. Nous n'avions rien. Et là, alors c'était un peu mon domaine, puisque je venais de la télématique. Je lance une opération, on commence à faire des chiffrages, ça paraît très très cher. Le budget que nous avions était déjà éclaté parce que nous faisions beaucoup de choses. Et donc la première chose qu'on a faite, c'était un CD-ROM. Alors à l'époque, ça nous paraissait très définitif. Ça paraissait vraiment le média pour toujours. Et en fait, maintenant, plus personne ne peut l'ouvrir et donc c'est terrible, mais c'est comme ça. Mais ça a permis de faire les premiers contenus. Donc ce CD-ROM, qui a été réalisé d'ailleurs avec Guy Meyer, mais aussi avec toi à l'époque, parce que tu as commencé à entrer. Nous avions commencé à travailler ensemble à partir des années 95 pour un autre CD-ROM que nous avions réalisé pour le Centre national d'éducation à distance et la Réunion des musées nationaux. Donc un vrai CD-ROM qui a eu un grand succès d'ailleurs. Donc c'était nos premiers pas dans le CD-ROM. Et comme tu travaillais toi dans l'audiovisuel et qu'on se connaissait amicalement, voilà, tu es venu me rejoindre, pas encore à la communication, mais vraiment dans l'enseignement. Parce que j'avais un projet qui était celui de créer un master multimédia. Alors à l'époque, c'était un DESS multimédia, pas encore complètement interactif, parce qu'à l'époque, l'interactivité était faible. Tout ça, ça paraît aujourd'hui complètement archaïque, mais c'était quand même au siècle précédent. Mais c'était des technologies que la plupart des gens ne maîtrisaient pas du tout. Donc ce CD-ROM m'a permis de rassembler les choses que nous voulions mettre sur notre site web, d'une certaine manière. Donc on a réalisé un film sur Paris 1, sur l'Université de Paris, l'Université de Paris 1. On a présenté l'Université de Paris, de Paris 1. Et ça faisait partie de ce grand programme de créer une marque, l'Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne. Ce qui n'était pas simple, parce qu'avec un nom très long, faire un logo, communiquer sur quelque chose avec plusieurs mots, en termes de communication, ce n'était pas une bonne idée. Il y a eu des débats. Est-ce qu'on enlevait Panthéon, par exemple, pour s'appeler Sorbonne ? Je me souviens d'un débat terrible au conseil d'administration où les juristes ont dit « non, on ne peut pas enlever Panthéon ». Il y avait vraiment la question de la marque. Même le 1, on avait toujours l'hésitation, toutes les autres universités communiquent avec le chiffre romain. Exactement. Et on est le seul à communiquer avec le chiffre arabe. Exactement. Et d'ailleurs, c'était aussi la question de savoir si on était l'université de Paris 1 ou l'université parien. Des débats épiques au conseil d'administration où on voyait bien que l'université n'était pas unie autour de son nom, de sa marque. Et chacun avançait ses pions avec une grande autonomie. C'était encore un peu une sorte de régime de fac. Donc une université qui aurait à l'intérieur des facultés, alors que ce n'était plus du tout la règle ni la loi et qu'il fallait vraiment communiquer sous l'appellation d'université. Mais il y avait quand même la fac de droit, la fac de philo, la fac d'art plastique, etc. Tout ça n'était pas simple en termes de communication que d'essayer de non seulement créer une marque, mais de créer tout un dispositif dans lequel les gens ne parleraient que d'une seule voix. Surtout en plus avec l'éclatement géographique sur Paris. Il n'y avait pas de campus. Nous n'avions pas de campus uniforme. Alors que moi, je venais de Paris 8 où on était sur un campus et Paris 8 avait aussi ses problèmes. C'était Vincennes, c'était Saint-Denis. Les universités avaient des problèmes à l'époque. Toutes les universités. L'éclatement en 69-70 des universités n'était pas facile à vivre. Et c'est dans ce contexte-là qu'il fallait effectivement créer la marque Paris 1. Paris 1, enfin, Panthéon-Sorbonne. Donc le service de la communication a produit... Alors le site web, je reviens au site web. Alors que nous étions en train de prospecter auprès de différentes entreprises pour lancer le site web, est apparue une collègue de sciences économiques, Paulette Tailleb, qui s'était auto-formé à Dreamweaver et qui nous a proposé ses services. Ça a été une rencontre formidable d'une collègue qui a obtenu, je crois, pendant un temps, on lui a donné une déléguée... Je crois qu'elle a été déchargée de ses cours. Elle a été déchargée de ses enseignements pour s'occuper de ça. C'était un travail colossal. On ne s'imagine pas ce que ça veut dire que d'aller dans toutes les UFR de Paris 1 avec des gens qui n'ont pas forcément envie de partager les informations. Donc aller collecter les informations auprès de tous les services, les généraliser, les valider pour que tout ça corresponde bien à des diplômes. Parce que parfois, je dois dire qu'il y avait des appellations qui étaient devenues très fantaisistes par rapport au vrai diplôme officiel. Il a fallu faire un travail très très serré entre l'administration, les services administratifs des différentes UFR et des différents centres de recherche, dont on a découvert que certains n'avaient jamais été finalement reconnus ni par l'État ni par le ministère. Donc c'était un travail colossal. Et Paulette Taïeb a fait ce travail de fourmi. Et c'est ainsi qu'on a eu le premier site. Et puis en plus, à l'époque, c'était vraiment... C'était la seule qui pouvait mettre l'information. Parce qu'il n'y avait que le webmaster à l'époque qui avait la connexion et qui mettait l'information sur le site. C'était vraiment le problème. Et moi, je n'étais pas d'accord avec ça. Je voulais qu'on soit vraiment dans le 2.0. C'est-à-dire que vraiment, c'était le porteur de l'information qui puisse entrer son information. Je dois dire que c'est toujours un combat. Parce qu'en fait, c'était très compliqué. Donc on va dire le détenteur de l'information, que ce soit le directeur du centre de recherche ou bien le directeur de l'UFR et son personnel administratif, pour moi, étaient les mieux informés. Puisque c'est eux qui avaient les habilitations, c'est eux qui ouvraient ou pas tel cours, etc. Et donc, il me semblait que c'était eux qui devaient pouvoir entrer l'information. Le premier site qu'on a fait fabriquer a été fabriqué dans une marque que personne ne connaît, Typo 3. Tu le sais bien, parce que toi, tu as été formé à Typo 3. Typo 3, personne ne savait l'utiliser à part toi. Avant, non, il y avait même avant. Parce que quand ils me cherchaient pour remplacer Paulette Taillel, qui partait à la retraite, c'était Sufissance Pip qu'on était parti. Tu as raison. C'était un CMS français qui marchait très bien et donc, du coup, ce jeu n'est pas. Tu as raison, j'avais oublié ce pip. J'avais zappé ce pip. Donc, effectivement, il y avait un choix de CMS, de système de gestion des données et des contenus. Et ça a été un… Alors, je sais… En fait, on a fait appel à une première entreprise qui a développé le premier site, donc, sur Typo 3. Très mauvais choix, à mon avis. Mais avant, il y avait des questions de sécurité. Et bon, pour des raisons de sécurité, on a choisi ça. Le problème, c'est que personne ne pouvait entrer les données. Ça continue. Donc, ensuite, on est passé bien plus tard. Il faut dire aussi qu'entre-temps, on t'a recruté au service de la communication pour t'occuper de toute la partie photo, vidéo, puis web. Paulette s'occupait était sur Dremover. Je suis arrivé en 2001 à la com. C'est vrai qu'à ce moment-là, du coup, il y avait le passage… Parce que je ne souhaitais pas passer tout le temps qu'elle passait ses jours et ses nuits et quand même à taper et à mettre du contenu. Donc, je voulais vraiment que ce soit les gens aussi, comme tu le disais, qui mettent l'information. Donc, du coup, j'ai commencé à former les gens à Spip. Et on est arrivé vite à la limitation de Spip. C'est-à-dire qu'il n'était pas assez costaud. Et c'est là où, du coup, à ce moment-là, il n'y avait pas de DSI à l'université, il n'y avait pas d'annorel d'app, il n'y avait pas de tout ça. Et c'est vrai que, du coup, il y avait trois services qui se battaient, mais qui étaient un petit peu en concurrence. C'était les TIS, d'un côté. Il y avait le CRIR, de l'autre côté, qui était le service informatique. Et il y avait la com avec moi, du coup, au niveau… Et c'est vrai qu'au niveau informatique, les trois avaient leurs mots à dire. Et c'est vrai que sur le choix du CMS, par exemple, on avait du mal à se mettre d'accord. C'est vrai que, par exemple, le CRIR était un peu libre, mais eux voulaient du libre. Voilà. Le logiciel libre, s'ils ne voyaient qu'un seul par le libre. C'est toujours ce qu'on a fait, d'ailleurs, finalement. Oui, oui, non. Tout à fait. C'est vrai que nous, on était plus dans l'usager. On voulait que ce soit un logiciel facile à utiliser pour les usagers. Et c'est vrai que la TIS avait une autre vision, à ce moment-là, avec M. Pouzita, qui s'en occupait à cette époque-là. Et c'est vrai que, du coup, on avait dû faire un audit pour choisir ce CMS, parce que, du coup, on n'était pas d'accord sur le choix du CMS. Alors, ces histoires de CMS ont été très encombrants, je trouve. Moi, j'étais pour WordPress, qui est de loin le CMS le plus utilisé dans le monde. Et je viendrai tout à l'heure sur le master multimédia interactif. Mais finalement, ça n'a pas été le choix. C'était très compliqué pour Paris 1 de réussir à fédérer toutes ces UFR et ces centres de recherche autour d'un même dispositif qui permettrait de faire du web 2.0, c'est-à-dire du web interactif dans lequel les détenteurs de l'information pourraient assez facilement, directement, sans consulter toute la hiérarchie du webmaster, introduire de l'information. Bref, c'était une partie de l'activité, une grande partie de l'activité du service de la communication. Le service de la communication ne faisait pas que ça. On a aussi géré toute une communication interne en mettant en place des brochures, des systèmes de communication. Là, je n'en ai pas... On avait aussi un journal. On avait un journal qui essayait de fédérer tous les... De mettre en avant les événements de Paris 1. Et d'ailleurs, tu étais devenu le photographe du service de la communication. Tu étais très polyvalent, un peu comme moi d'ailleurs. Et donc, on était très actifs pour créer une identité et une marque Paris 1. Je ne sais pas si tu te rappelles, tous les objets qu'on faisait aussi pour les enseignants, quand ils partaient à l'étranger, pour qu'ils puissent offrir des cadeaux. On avait des pochettes, on avait des cartables, on avait tout un matériel de communication. Parce que quand les chercheurs... Moi, je suis arrivé à la non-service de communication, pas encore créée, il n'y avait rien. On n'avait pas de carte de visite, on n'avait pas de carte professionnelle. Donc, on était totalement amateurs dès qu'on arrivait dans le monde. Tout le monde avait des cartes de visite et qu'on les échangeait. Et les gens de Paris 1 avaient vaguement des petites cartes personnelles qu'ils s'étaient fait fabriquer. Donc, tout ça, ça n'a l'air de rien, maintenant que c'est fait. Mais c'était tout un travail de coordination, d'acceptation, de partage, des services. Je me souviens qu'on les faisait imprimer et que les gens venaient aux services de la communication, les cherchaient. Alors, les services de la communication, d'ailleurs, on n'avait pas de locaux au départ. C'était un tout petit truc. D'ailleurs, je n'arrive même pas à l'identifier dans l'université. Je crois que c'était ici, au Panthéon. Et puis, on a gagné en galon. C'était d'ailleurs un des objectifs que m'avait donné le président Gégouzot. C'était de vraiment créer un service. C'était vraiment de l'installer et de le faire repérer par les personnels, enseignants et personnels biatos. Et donc, on a été pendant un temps dans l'aile Cujas, dans les anciens locaux. Mais pour les archives, il faudrait savoir où étaient les anciens bureaux de la présidence. C'était au quatrième étage. Maintenant, en 2022, c'est encore la DRH qui est là-bas. Et puis, finalement, on a gagné du terrain sur ce qui est actuellement la présidence, mais qui n'était pas encore la présidence, sur une aile qui donne sur la place du Panthéon. Donc, on avait mis le service de la communication là, où sont tous les services de la recherche maintenant, sur le côté. Et puis, finalement, on a gagné du terrain sur Paris 2, parce que tous ces bâtiments sont partagés entre Paris 1 et Paris 2. Et on a créé la présidence, là, dans cette aile de Paris 1. Et donc, le service de la communication était délogé. Là, ce n'était plus Yves Gégouzeau, président, mais c'était Michel Caplan. Et donc, on a été voir avec Michel à l'étage. On s'est dit, mais il y a des greniers là-haut, il y a des espaces qui ne sont pas occupés. On a été tous les deux, je me souviens. On est monté là-haut, dans l'étoile d'araignée, dans un escalier. Je ne sais plus par quel escalier, mais on a dit, mais c'est immense là-dedans. On a dit, on va faire des choses bien. On a découvert que ce n'était pas nous, Paris 1, les propriétaires, mais Paris 2. Donc, on a eu des négociations avec Paris 2. On a partagé l'espace. Et Paris 2 et Paris 1 ont fait des gros travaux, notamment d'élévation de la charpente, pour qu'on puisse passer dans… Et on a créé le service de la communication, qui maintenant a un vrai espace, avec plusieurs bureaux, des vrais personnels spécialisés. Et donc, moi, je ne suis resté que neuf ans, mais… Et ils vont bientôt déménager, d'ailleurs. Pardon ? Ils vont bientôt déménager. Ah, ils vont déménager encore. Le service de la communication est destiné à bouger. Mais en tout cas, le service de la communication a vraiment pris de l'ampleur, tant en termes de reconnaissance, de production, de qualité de ses productions, y compris de ses locaux et de son identité dans l'université, avec différents chefs de service qui se sont succédés et différents délégués à la communication, j'étais le premier, qui ont assuré, après moi, la communication de l'université. Voilà pour ce… Alors, on avait tout un travail. Je ne sais pas si je ne vais pas parler de… Par exemple, aussi d'inscription de l'université parisien, donc créée en 1910 avec la loi Edgar Ford, dans le parcours global de l'université de Paris. Donc, on a fait tout un travail historique qui remontait donc avant le XIIe siècle. Et on a fait travailler les historiens de Paris 1, de Paris, nous aussi, de l'université de Paris, pour reconstituer ce parcours de l'université de Paris et de l'université pariien, dans l'université de Paris. Et c'est ainsi qu'on a repris un des sceaux de l'université de Paris, qu'on s'est approprié et qui était devenu le sceau de l'université pariien. Nous sommes entrés en conflit avec le rectorat, mais disons que pour le moment, en tout cas, c'est encore une version qui est… on l'a fait imprimer, pressé à la monnaie de Paris. Et donc, les enseignants, les chercheurs avaient la possibilité… Quand on accueillait des gens, quand on partait à l'étranger, on avait tout un matériel de communication à peu près à la hauteur de ce que faisaient les autres universités de réputation internationale. Donc, c'était toute la partie objets, avec des stylos, des choses comme ça. Mais après, on avait aussi toute la partie des cartes de vœux. On a vraiment organisé tout un service de la communication. Parallèlement à ça, moi, je… Donc, on disait tout à l'heure qu'on avait commencé à travailler ensemble dans les années 90, 90, quelque chose comme ça, autour… Donc, je venais de la télématique, je venais des sciences de l'information et de la communication. Et j'étais très connecté sur Internet, etc., débutant. Moi, j'étais moins que les autres, mais vraiment, à Paris 1, je me souviens, quand je suis arrivé dans les services, les personnels n'avaient pas le droit d'accéder à un courrier électronique. Parce qu'on avait peur de je ne sais trop quoi. Mais, en tout cas, on ne leur donnait pas de courrier électronique. Les étudiants n'avaient pas d'adresse mail. Tout ça est arrivé beaucoup plus tard. Et donc, je ne vais pas dire que c'était seulement sur mon impulsion, mais je montrais que dans les autres universités, tout ça était déjà fait et qu'il fallait qu'on accélère. Donc, tout ça a été accéléré. Et la DSI débutante, on a pu avoir des courriers électroniques, des adresses d'abord. Et la question était aussi de savoir si les adresses allaient être définitives ou donc pérennes ou pas. Bon, ça a été des débats… Il y avait de nombreux débats autour de ça. Donc, j'en reviens aussi à une activité que nous avions eue en commun. Créer un CD-ROM, dont je le disais tout à l'heure, pour la Réunion des musées nationaux et la formation à distance. Sur le thème de l'Annonciation. Sur le thème de l'Annonciation. Qui était un thème transhistorique. Donc, c'est un thème chrétien. Mais, moi, je m'étais laissé convertir, en quelque sorte, à l'idée qu'il fallait prendre un thème qui pouvait aussi bien parler de la peinture dans l'histoire de l'art. C'était un CD-ROM de formation à l'histoire de l'art, d'initiation à l'histoire de l'art. Et jusqu'à presque maintenant, parce qu'il y a encore des artistes qui travaillent autour de cette thématique. Voilà, ça a été un grand succès, je l'ai dit. Et ça montrait qu'il y avait toute une équipe d'enseignants possibles à Paris 1, dont toi, pour travailler dans le multimédia naissant à l'époque. Et c'est donc en 1998-99 qu'on a déposé une demande d'habilitation pour un DESS en multimédia. Nous avons été habilités. En 2000, on a ouvert. Et le projet de ce DESS, qui est devenu par la suite un master, quand la réforme de Bologne s'est imposée, ça a été de former des professionnels du multimédia, devenus entre-temps interactifs, en recrutant aussi bien des informaticiens, des designers, qui n'étaient pas encore designers web à l'époque, on ne parlait pas de ça, mais des gens qui venaient de l'édition numérique, enfin de l'édition d'abord, qui est devenue par la suite édition numérique. Et donc c'était une sorte de formation polytechnique, avec des étudiants qui venaient de différents niveaux, et on les formait pour qu'ils se connaissent mutuellement. C'est-à-dire que tout le monde avait une formation informatique, même s'il y avait des vrais informaticiens, tout le monde avait une formation au design, même s'il y avait vraiment des designers, tout le monde avait une formation à la fois aussi à ce qu'allaient devenir les réseaux sociaux, qu'on a découvert en avançant. En fait, c'était une formation qui avançait avec l'avancée des technologies. Donc à mesure qu'on avançait dans les technologies, nous changions d'enseignement et d'enseignant. Et donc pendant 20 ans, j'ai formé presque 500 étudiants, et une des spécificités de cette formation, c'est qu'elle était, ça c'était vraiment mon vœu et ma manière de penser, elle était très pragmatiste, au sens où on était toujours lié à l'action, d'une part, et à la viabilité de nos actions, et d'autre part, lié à des formations professionnelles avec des vrais projets. Des vrais projets financés, ce qui était très très nouveau dans l'université. En fait, nous gagnions de l'argent, nous rapportions de l'argent. Je veux dire que j'ai eu des très très soutenus par les différents agents comptables qui se sont succédés, qui étaient très intéressés par cette formation qui ne dépensait pas, mais rapportait de l'argent, alors que tout le monde dépensait de l'argent et n'en remportait pas. J'ai été aussi responsable de master recherche, on n'avait pas beaucoup d'argent, mais on le dépensait. Alors que là, on gagnait de l'argent. C'était très très... Je veux dire que les deux présidents, puisque c'est le président Gégouzeau qui m'a vraiment encouragé à aller dans cette voie, et Michel Caplan par la suite, les présidents nous ont vraiment accompagnés dans cette orientation technologique dans une université qui n'était pas technologique. Donc aussi bien les services comptables, le service de la communication, le service de la recherche, et vraiment je remercie encore tous les personnels de ces services qui m'ont vraiment aidé, parce que ce n'était pas simple dans Paris 1 de lancer une formation technologique de haut niveau, de recruter très largement à l'étranger mais des informaticiens. Il y avait une petite cellule informatique, d'ailleurs le président Haddad était lui-même un mathématicien, donc il y avait une petite cellule orientée mathématiques, informatique, mais c'était mineur dans une fac qui est massivement de droit et de sciences humaines et sociales. Donc c'était une performance qui a très bien marché. Pendant 20 ans en tout cas, on a réalisé plus de 100 sites web pour des grands musées, pour des grands opérateurs scientifiques, pour d'autres universités. On a fait des sites web d'autres universités et bien sûr le site web de Paris 1 et tu y as largement collaboré puisque tu es devenu le webmaster du site web de Paris 1 et pendant des années, on a été, ce master, donc multimédia interactif, il était un des acteurs de... Il y a même un très bon rayonnement international parce que je me rappelle, je ne sais pas si tu te rappelles, l'année où on a eu pratiquement un étudiant de chaque pays différent. On avait effectivement un rayonnement international très important. promos, mais les... Oui, vraiment, c'était... On parlait entre le français et l'anglais. D'ailleurs, pendant le moment, il y avait toute une série de cours en anglais. Donc on était assez précurseurs quand même dans le... Et surtout, il y avait une chose qui était très importante. Tous nos étudiants avaient un emploi en sortant de ce master et même parfois avant de sortir du master, ce qui posait parfois un petit problème, il fallait les garder, etc. Mais donc, on avait... Et tous nos étudiants sont aujourd'hui en des postes à responsabilité dans les grandes institutions d'Île-de-France, mais avec un grand rayonnement international en Chine, au Brésil, en Argentine, aux États-Unis, au Canada. Donc ça a été une formation que j'ai quittée à regret. Si je dois dire, si je devais faire le bilan de ma carrière, qu'est-ce qui m'a le plus importé ? Beaucoup de choses. J'ai dirigé beaucoup de formations, y compris l'école doctorale. J'ai formé beaucoup de doctorants, 30 docteurs, dont la moitié en design. Mais ce qui m'a le plus importé, c'était ce master multimédia interactif. C'est vrai qu'il était riche. Tu l'avais même transformé à un moment. Enfin, tu l'as... Pas transformé, mais tu l'as permis... Tu m'as permis, notamment, de le passer en VAE. Parce que du coup, c'est vrai que moi, n'ayant pas eu de formation, parce qu'à l'époque, j'ai appris tout seul, en fait, toutes ces nouvelles technologies. Et c'est vrai que du coup, c'était... Il y avait aussi M. Bocquet. Oui, on a pris... On a ouvert validation d'acquis d'expérience. Une ou deux places par an, plutôt une, parce que je n'étais pas très... Mais c'était toujours avec une formation. C'est-à-dire, c'était pas... La VAE n'était pas attribuée comme ça, globalement. Non, non. C'était... Il y avait une formation. Donc, tu as été mon collègue, mon étudiant, mon collègue à nouveau, et mon ami, bien sûr. Et c'était très... Donc, on avait... Notre point de comparaison, c'était Gobelin, où il y avait une formation multimédia. Et en deux mots, la formation multimédia était très semblable à celle des Gobelins, une réputation internationale aussi. Mais c'est une école consulaire, donc de la Chambre de Commerce et d'Industrie. Et eux aussi réalisaient des projets pour d'autres institutions, pour d'autres commandes. Mais puisque c'était déjà une Chambre de Commerce et d'Industrie, ils ne pouvaient pas avoir de financement. Ça ne pouvait pas payer des projets financés. Alors que nous avions cette spécialité. Et en deux mots, la moitié de nos enseignants venaient des Gobelins et la moitié de nos enseignants enseignaient aussi à Gobelin. Et toujours, les gens disaient, mais le fait que les étudiants soient totalement impliqués, tant au niveau juridique, que financier, dans une entreprise intégrée qui s'appelait Multimedia Sorbonne, dans leur master, c'était ce qui en faisait des professionnels accélérés. C'est vrai qu'ils étaient recrutés comme juniors et ils devenaient seniors en deux, trois ans. Le fait même de pouvoir gérer l'argent, de pouvoir complètement gérer tout le dispositif et tout le projet de A à Z, de pouvoir louer du matériel, de pouvoir louer si nécessaire des véhicules, de partir à l'étranger en avion, en train, c'était entièrement de la co-responsabilité des étudiants. Et une spécialité, c'était le co-design, c'est-à-dire aussi être en relation très forte avec les partenaires, mais aussi avec leurs utilisateurs. Donc, on avait, on était parmi les premiers en France, pas dans le monde, parce que malheureusement, c'était des choses qui se faisaient déjà assez abondamment, notamment en Amérique du Nord, mais on était les premiers, en tout cas, à travailler sur ce qu'on appelle l'UX, c'est-à-dire User Experience, l'expérience de l'usager, mettre l'expérience de l'usager au cœur du dispositif de fabrication des différents multimédia que nous réalisions. Et c'était aussi un des objectifs pour le site de Paris 1. C'était cette idée qui nous, toi comme moi d'ailleurs, une idée que nous partagions et qui a été si difficile à mettre en œuvre dans l'université. Je maintiens que c'est toujours difficile et que là, en 2022, le résultat n'est pas encore parfait et qu'il y a encore du travail à produire. Voilà, c'est à peu près... On me demandait si je devais recommencer ma carrière, qu'est-ce que je ferais ? C'était une question que... Je ne sais pas, peut-être pas la même chose exactement. Je crois que d'emblée, j'aurais été plus en design. tout de suite. J'étais beaucoup plus de ce côté-là du monde que du côté artistique. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas fréquenté ce monde artistique. Et j'ai eu notamment un excellent professeur argentin, Julio Leparque, Julio Leparque, un grand artiste de l'art cinétique, qui était aussi un politique. À l'époque, c'était la dictature en Argentine. Et vraiment, ça a été parmi mes enseignants, un enseignant majeur, Louis Marin en sémiotique, Pierre Baquet pour tout ce qui était design, art appliqué, et puis, Julio Leparque pour toute la dimension d'un art de combat, un art engagé dans la vie sociale. Donc, c'est des gens... François Molnard aussi pour tout ce qui était la psychophysiologie de la perception visuelle. j'étais très intéressé par la question des couleurs. Et donc, il y a quelques profs comme ça qui ont été marquants. Et j'espère que j'ai été marquant pour quelques-uns de nos étudiants. On espère tous ce genre de choses. La plupart de mes étudiants, notamment au Master Multimédia, sont devenus des amis. Je suis leur carrière. On a plusieurs fois collaboré ensemble sur différents projets. Ils sont souvent... Enfin, les grands musées français, en tout cas, ont à la tête de leur service web souvent des étudiants du Master Multimédia. À Paris 1, l'université célèbre, il y a Marc-Olivier Lagadique qui a aussi ce Master. Il y a aussi tout le côté du réseau qui t'as réussi à monter. Parce que du coup, le fait de garder les étudiants en contact, etc., c'est un Master qui a combien maintenant ? 20 ans. Oui, 20 ans. 22 ans. Et donc, du coup... Ouvert en 2000. Oui, comme tu disais, 500 étudiants. Enfin, je n'ai jamais... Oui, 500 étudiants. 500 étudiants. Donc, du coup, c'est un bon réseau. La semaine dernière, j'ai vu une de... Tu sais, la promo dont je te parlais, il y avait une étudiante chilienne qui est revenue à Paris et qui m'a appelé en me disant « Tiens, on déjeune ensemble, etc. » Enfin, il y a un côté très... Il y a un grand réseau. Ça a été pendant longtemps, d'ailleurs, parce que nous avions notre site web aussi qui n'était d'ailleurs pas sur Paris 1, hébergé par les serveurs de Paris 1. Ça a toujours été un peu conflictuel, cette question des serveurs parce que ça voulait dire qu'on avait le même gestionnaire de contenu, etc. Bon, bref, ça fait partie des choses que, alors que moi, j'étais pour que tout soit géré par les serveurs de Paris 1, quand j'étais enseignant et directeur de formation, je ne trouvais pas dans Paris 1 le service que j'attendais. Tout est en train de se remettre en ordre et c'est très bien comme ça. Ça prendra encore du temps. Je ne suis pas certain que d'ailleurs, il ne soit pas nécessaire aujourd'hui de donner un peu d'autonomie. C'est... C'est les deux façons de travailler. C'est à la fois centripète et centrifuge. Il faut garder de l'autonomie, conserver l'identité de l'université, alors il faut dire deux mots sur le fait qu'on, pendant un moment, on a été dans l'obligation de se marier avec d'autres universités. Au moment des presses, etc. Voilà, au moment des presses qui devaient rendre aux universités une plus grande taille. L'université de Paris qu'on avait coupée en 69-70 devait à nouveau, qui s'est dispersée en plein de petites universités, devait à nouveau refusionner. Donc nous avons été pendant un moment avec Paris 5 et Paris 7. et puis le mariage s'est mal passé. Donc on nous a extrait de ce... Donc on a divorcé, ce qui était une erreur à mon avis. Et c'était le président Hénin qui gérait ça à l'époque et à mon avis c'était une erreur de quitter ces deux grandes universités qui, d'ailleurs, sont toujours ensemble, elles. et donc on a été... Et d'ailleurs, donc on est en 2022, c'est les élections présidentielles à l'époque. Et à l'époque, l'université, la ministre de l'université c'était Madame Pécresse. Madame Pécresse avait dit que non, finalement, on n'allait pas rester avec des... Paris 1, c'était 42 000 étudiants. C'était la plus grosse université de France et évidemment de France. Et donc, elle a voulu qu'on crée un dispositif à l'extérieur. Et donc, c'était un nouveau mariage avec le HESS, avec les grands centres de formation. Donc une université et puis toutes les autres formations académiques mais qui n'étaient pas de type universitaire. Le HESS, l'École pratique des hautes études, etc. Et donc, on a eu toute une phase comme ça avec un groupe qui a été créé, ESAM pour l'École pratique des hautes études, ES pour Sorbonne et AR pour Arts et métiers. Oui, parce que les Arts et métiers nous avaient rejoints. Donc c'est un immense groupe aussi et nous n'avons pas réussi à nous entendre. Mais je dois dire que Paris 1 n'arrive pas à s'entendre. Ça, je dénonce un peu mon université, mais c'est vrai. Une université qui est bien toute seule. Et donc, les associations sont difficiles parce que ça créait aussitôt de la compétition. Je me souviens, j'étais directeur d'école doctorale à l'époque et nous avions 13 écoles doctorales à Paris 1. Les hautes études, on avait une. Et donc, dans les votes, c'était évidemment Paris 1 qui écrasait tout le monde. Donc la compétition était injuste, ça créait des tas de conflits. C'était le président Boutry à l'époque, qui était d'ailleurs aussi directeur de recherche à l'école. Donc, hautes études. Et donc, bon, bref, le groupe a éclaté aussi. Et finalement, aujourd'hui, là, en 2022, on essaye de reconstituer avec nos collègues de Paris 3, Paris 2 n'ayant jamais voulu sur... Bien que nous partagions une grande partie des locaux, Paris 2 n'est pas à préférer jouer seul, aussi. Mais donc, maintenant, nous sommes avec Paris 3 et puis une école de commerce à l'ESSEC, je crois. C'est le groupe Alliance, si je ne me trompe. Oui, il y a un truc comme ça. Et donc, parce que toutes les universités sont mariées et que nous avons créé un groupe. Et effectivement, la question de la marque se pose à nouveau. Comment s'appeler ? Comment se nommer ? Tout le monde a pris un morceau de Sorbonne ou de Paris. Là, par exemple, nos collègues de Paris 5 et 7 ont dû changer de nom puisqu'ils s'appelaient l'université de Paris. Et là, du coup, il y a eu un procès. Et maintenant, il y a eu un procès conduit par nos collègues de Paris 2 et donc, ils ont choisi Paris Cité. Voilà. Donc, sur le territoire général de l'île de France, les universités sont toutes de Paris quelque chose, mais nous sommes en train de constituer des marques et des pôles universitaires différents. Ça, c'était un point important. personnellement, j'ai plaidé pendant très longtemps pour qu'on reconstitue l'université de Paris et qu'on arrête de faire des petits paquets conflictuels des associations boiteuses dont Paris 1 était d'ailleurs un des membres les plus boiteux. Et donc, tant qu'à faire, moi, j'étais pour l'université de Paris. Ça ne s'est pas fait. c'est vrai que ce serait un monstre en nombre d'étudiants, mais je pense que ce serait en termes de visibilité internationale par rapport aux grandes universités nord-américaines, aux universités asiatiques, aux universités de Shanghai et aux universités de Pékin sont des universités énormes. Et même en Europe, il y a des universités qu'en Poutensé, par exemple, c'est une université énorme. Donc, pourquoi avoir hésité ? Voilà. Moi, si j'avais été ministre, parce que je suis content de ne pas être. Donc, voilà, j'en étais à mon bilan. Oui, à part ministre, mais non, je n'aurais pas voulu. Mais sinon, j'aurais fait l'université de Paris. Oui, j'aurais créé l'université de Paris. J'aurais recréé l'université de Paris, fondée au XIIe siècle, en 1192, je crois, quelque chose comme ça. Avant la Sorbonne, donc. Avant la Sorbonne. Ça fait aussi pas mal, au niveau de la, dans la thématique de la recherche, ça fait aussi énormément de choses, notamment aussi toute la gestion de l'Institut Act, mais aussi, voilà, je savais régulièrement, je t'entendais partir à l'étranger, faire des colloques à gauche et à droite, etc. Non, c'est vrai, pardon, je suis enseignant-chercheur, j'avais lu la partie recherche, tu as raison. J'étais toujours un enseignant-chercheur et toujours un chercheur très très impliqué au niveau international, parce que j'ai l'avantage de parler plusieurs langues, donc j'ai fait une vraie carrière internationale comme chercheur et le premier centre de recherche auquel j'ai adhéré, c'était le centre de recherche sur l'image, donc l'image, c'est mon objet de recherche, la sémiotique comme méthode et l'image comme objet de recherche. Puis, quand j'ai été nommé professeur, j'ai eu la possibilité de créer une jeune équipe, donc ça a été le CRIQ, centre de recherche sur l'image, la création, la culture, la cognition et la culture, c'est un petit ensemble comme ça, et puis ensuite, de réforme en réforme, il a fallu qu'on se transforme, et c'est ainsi qu'une UMR qui était dans notre UFR, donc UMR, c'est-à-dire université et CNRS, était disponible, je le fais court, et avec un de mes collègues plasticiens, on a levé la main au moment où il y avait, soit on abandonnait cette UMR, soit on l'a recréée, et donc, avec Richard Comte, on a recréé une UMR, un institut, l'Institut Acte pour Art, Création, Théorie et Esthétique, voilà. Et nous avons co-dirigé cette UMR pendant, donc on l'a fait en 2012, en 2020, donc de 7-8 ans, à peu près, et ça a été très, très, très intense, très intensif comme production. On a beaucoup, beaucoup, beaucoup travaillé, on a vraiment, pour le coup, réussi à unifier tous les collègues de chercheurs et artistes de l'UFR 4 dans une UMR qui a eu un grand rayonnement et qui, maintenant, est redevenue une équipe d'accueil. Bon, voilà, c'est comme ça, la vie des équipes, mais c'était aussi un grand moment dans ma carrière, effectivement. Alors, la recherche, oui, bien sûr, je continue d'ailleurs, je suis professeur émérite, ce qui veut dire que je continue la recherche, j'ai toujours des doctorants, et je termine, on va dire, la formation des doctorants et leur soutenance et j'ai créé, avec tous les sémioticiens d'Île-de-France, un réseau, un réseau qui s'appelle GPS, Grand Paris Sémiotique. Il y a, en gros, deux, trois sémioticiens dans chaque université, donc tous les sémioticiens de toutes les universités de Paris, un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, onze, douze, treize, nous avons créé ce réseau et tous les doctorants qui, de près ou de loin, font de la sémiotique dans différents domaines sont réunis dans ce réseau GPS. On a une collection de livres qui s'appelle Sémios, alors j'ai oublié de parler de tout. J'ai créé plusieurs collections de livres, des revues, des, voilà, j'ai eu une activité très intense dans la recherche et l'édition, et aussi beaucoup de sites web, et notamment grâce à toi aussi, parce que tu as souvent, tu m'as souvent accompagné dans la création de ces sites, une collection, publication de la Sorbonne, image analyse, avec toujours un site qui était à Paris, j'étais d'une certaine manière confié maintenant. Donc oui, oui, du côté de la recherche, j'étais une production très forte, du côté des médias, quand même, édition numérique, très forte, des papiers aussi, Oui, médias, et puis même dans le côté médias à l'extérieur, parce que j'ai vu de nombreuses fois à la télévision, notamment, j'étais impliqué dans différents, oui, on m'a invité plusieurs fois dans différentes choses, notamment pour parler de la sémiotique de l'image et des médias, voilà, comme sémioticien, finalement. Même après des petits, je me rappelle une fois, j'avais allé à l'église, parce que j'avais une spécialité, oui. C'était les maternelles, je ne sais plus, j'avais allé à l'émission sur France 5 ou chez moi, et puis j'étais tombé là. Non, en fait, j'ai développé une spécialité autour du dessin de l'enfant et de la communication des adultes qui n'ont pas de formation pour communiquer avec le monde visuel et les images. Donc, oui, j'ai fait des formations pour différents dispositifs en ligne ou des émissions aussi, autour de la communication visuelle, notamment. C'est vrai, avec les enfants, beaucoup de choses pour les enfants. Sur les enfants. Plutôt sur les enfants que pour les enfants, d'ailleurs. Voilà. C'est mon petit tour, là. Merci, Marc-Ovisie-Lagadi. J'en prie. Merci à toi. Merci à toi. Sous-titrage Société Radio-Canada